Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ce qui demeure quand même raisonnable par contre ensuite on critiquera le jeu personnellement je ne l'ai pas encore essayé puisque je fais le boxing avec vous donc ne tardons plus on a déjà perdu assez beaucoup de temps en essayant de démêler les 10 ans de développement de The Last Guardian on n'en perdra pas plus voilà donc on va le sortir voilà, ça c'est un carton comme tous les jeux avec le descriptif, combien de joueurs et tout le contenu genre un capépette on voit ici, c'est du carton mais un peu ciré avec le titre sur le dessus mais en forme de coffre donc ici on l'ouvre on va voir l'intérieur un petit livre je ne m'attarderai pas sur les items ce qui nous intéresse c'est vraiment la figurine voilà, on dirait des petits collants le coffret avec le jeu à l'intérieur excellent, excellent le mieux que l'aie mis dans un petit boîtier métallique ça fait collector voilà donc ici il n'y a rien il ne faut pas dire des bêtises voilà pourtant la figurine et d'oeuvre il va falloir que je me lève elle me semble colossale c'est la créature en fait il y a le petit bonhomme sur l'autre côté voilà c'est sûr que le bas semble en plastique un peu cheap mais la figurine, ces détails sont incroyables à savoir jusqu'aux moustaches wow 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 voilà le petit bonhomme a clairement moins de détails que la figurine de la créature de toute beauté dites-moi ce que vous pensez de la figurine est-ce que comme moi vous la trouvez fascinante est-ce que lorsqu'un jeu vous intéresse vous pouvez au point de ne pas vouloir le manquer aller jusqu'à la sortie du jeu pour être sûr d'avoir une copie est-ce que vous êtes du genre à vouloir aussi le collecteur pour avoir une figurine ou le jeu vous suffit amplement c'est bon là dans le commentaire ça m'intéresse encore une fois merci d'avoir regardé je vous dis à la prochaine ciao